Bonsoir à tous les fans du Media Center Kodi, je vous reviens aujourd'hui avec une nouveauté incontournable. Donc il y a pas mal d'entre vous qui nous ont demandé est-ce qu'il y a du nouveau sur le Media Play Center Kodi. Je vous dis aujourd'hui oui, il y a du nouveau et c'est de la bombe mes amis, vous allez être régalé avec cette nouvelle nouveauté. Donc pour en savoir un peu plus sur la nouveauté d'aujourd'hui, je vous demande mes chers abonnés de suivre la vidéo attentivement car ça nécessite pas mal d'attention afin que vous puissiez réussir à faire l'activation de la nouvelle source sur Kodi. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, restez avec nous, on vous revient juste après cette courte pub. Donc mes amis, tout d'abord, vous allez installer Kodi sur votre appareil, que ce soit Windows, Android TV, vous allez profiter pleinement de cette application. Toutefois, je vous conseille d'installer la dernière version de Kodi. Donc comme vous le voyez, moi je viens de faire l'installation de Kodi, je vais ouvrir Kodi. Donc pour la première fois, vous aurez 7 bulles informatives. Vous cliquez sur continuer, vous cliquez sur les autorisations et vous attendez l'ouverture de Kodi. Donc comme vous le voyez actuellement, moi j'utilise la version Kodi 21.1 Omega. Donc je vous conseille d'avoir la même version. Une fois que vous êtes sur l'interface de Kodi, vous allez vous rendre mes amis sur l'engrenage qui se trouve ici. Vous cliquez dessus, ensuite sur File Manager. Par la suite, vous allez cliquer sur Head Source. Et vous cliquez sur OK et vous inscrivez la source telle que je l'écris moi-même et telle que vous la voyez sur votre écran. Il ne faut faire aucune erreur, sinon vous n'allez pas réussir à faire l'activation de la nouveauté. Donc je vais inscrire la source. Donc mes amis, une fois que vous avez inscrit le lien, assurez-vous bien qu'il n'y a pas d'erreur dessus, car une seule erreur peut empêcher le bon fonctionnement de celle-ci. Donc comme vous le voyez, vous inscrivez cette source-là, par la suite, vous cliquez sur OK et en bas, vous allez nommer la source. Donc on va donner ce nom-là à la source. Et on va cliquer sur OK. Donc on va cliquer maintenant sur OK. Donc une fois que vous avez cliqué sur OK, vous allez voir que la source a été bel et bien ajoutée ici. On revient en arrière. On va y aller dans Addon. Et dans Addon, on va y aller sur Install from Zipfile. Donc si vous utilisez Codier pour la première fois, vous cliquez sur Install from Zipfile. Il va vous rediriger directement dans les settings afin d'activer Source Inconnue. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur Source Inconnue et choisir Yes. Une fois que vous avez fait cette manipulation, vous revenez en arrière et vous cliquez encore une fois sur Install from Zipfile. Et vous avez votre source ici. Vous cliquez dessus et vous installez le repository. Comme vous le voyez, elle est belle et bien installée. Ensuite, vous allez vous rendre dans Install from repository. Vous choisissez Dregs. Ensuite, vous allez sur Vidio Addon. Et vous descendez tout en bas jusqu'à ce que vous voyez Phoenix Mac vous installer. Vous installez la donne. Donc OK. Donc mes amis, soyez attentifs et suivez les étapes à la lettre afin que vous puissiez réussir vous aussi à faire l'installation de celle-ci. Donc actuellement, il est en train de faire l'installation. Cela prend un peu de temps. Et cela peut prendre plus de temps, c'est selon votre connexion Internet. Donc vous le voyez, Addon installé. Donc maintenant, vous pourrez l'utiliser. Donc vous pourrez aller sur Vidio Addon et ouvrir le Addon. Vous cliquez sur Open. Il va vous ouvrir une autre fenêtre, bien sûr. Donc ici, mes amis, vous devez suivre à la lettre ce que je vais vous mentionner. Donc vous laissez un peu de temps que le serveur charge tout. Si cela met trop longtemps, vous n'avez qu'à revenir en arrière. Cliquez sur Vidio Addon. Cliquez sur Phoenix Max. Et comme vous le voyez, tout a changé. Il a pu télécharger tout ce qu'il le faut. Donc maintenant, vous allez sur Portal Actuel. Vous cliquez dessus. Bingo ! Donc comme vous le voyez, il a téléchargé toutes les sources nécessaires et tout ce que vous avez besoin pour en profiter pleinement. Et moi, je vous conseille d'aller sur Mercure. Vous cliquez sur Mercure. Et comme vous le voyez, vous accédez à tout le contenu de celle-ci. Maintenant, mes amis, le reste, c'est à vous de jouer. Donc je vous invite vivement à essayer cette astuce sur Kodi. Et si vous arrivez, bien sûr, à bien installer la source et que vous avez accès à tout, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de nous dire ce que vous en pensez. Je vous laisse découvrir le reste de cet add-on. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront gâtés. Autrement, mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Et bien sûr, d'activer les notifications et de vous abonner si vous êtes nouveau. Autrement, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et au plaisir de vous recevoir. Sous-titrage ST' 501